Les bureaux d'après, ils seront certainement organisés avec moins de mètres carrés individuels pour plus de mètres carrés collectifs, puisque c'est ce que les collaborateurs vont venir chercher. Bonjour, donc Katel Delamare, directrice conseil chez Mozo, agence de design autour du branding, de la communication et du design d'espace. Le télétravail a tout bousculé. Si certaines entreprises étaient déjà habituées à ce genre d'organisation, pour d'autres ça a été une révolution. Certaines sont passées de 20% par exemple de télétravail à 100% du jour au lendemain, donc ça implique beaucoup de changements en termes d'organisation. Et puis surtout, le jour où on va revenir dans une vie normale et pouvoir retourner de façon normale dans ces bureaux, comment donner envie, c'est la question qu'on peut se poser, comment donner envie à ces collaborateurs de revenir travailler au sein des bureaux et qu'est-ce qu'on peut proposer à ces collaborateurs ? Ils viendront chercher justement ce lien social, cette envie de travailler ensemble, ce besoin de travailler ensemble. Ils vont venir chercher l'innovation qui est importante quand on se retrouve. Moi je pense, un petit détail, mais tous ces échanges informels autour du café, où c'est souvent le moment où on va trouver la bonne idée, où au contraire on va résoudre une problématique. Donc c'est tout cet enjeu qui va être important, c'est retrouver l'ADN de Marc aussi, de son entreprise, l'engagement à son entreprise et toute l'histoire qui nous lie et qui fait qu'on est fiers d'appartenir à cette entité. Alors les bureaux d'après, ils seront certainement organisés avec moins de mètres carrés individuels pour plus de mètres carrés collectifs, puisque c'est ce que les collaborateurs vont venir chercher, de pouvoir se retrouver, de pouvoir retrouver ce lien social, travailler collectivement avec cette notion de créativité qui va être essentielle pour avoir envie de revenir dans les bureaux et de faire tout ce qu'on ne peut pas faire justement individuellement en télétravail. De plusieurs façons pour créer des ruptures de rythme propices à différentes postures nécessaires au sein d'une journée pour relancer la dynamique et la créativité dont on a besoin au quotidien. Ça peut passer par des espaces de créativité pure, on peut écrire sur les murs, où on peut laisser des papiers affichés, etc., qui nous permettent vraiment d'être dans cette notion créative. Ça peut passer par des espaces de ressources, des lieux où on va se ressourcer, des lieux végétalisés, des lieux où on peut se reposer aussi. Et puis sans doute des espaces d'e-learning avec de la donnée vraiment spécifique à l'entreprise dont on n'a pas forcément accès ou autant accès individuellement en télétravail et qui nous permettent là aussi de venir chercher des informations autres que celles qu'on peut avoir en individuel. Pas forcément. Aujourd'hui, avec des gestes civiques simples qu'il faudrait avoir au quotidien, on peut éviter de se retrouver chacun dans son bureau individuel en cas de pandémie. La modularité, en fait, est essentielle dans l'implantation. Et on le voit bien, la modularité, elle permet évidemment de réimplanter facilement les bureaux pour retrouver des distances nécessaires si besoin. Et puis, elle permet aussi de réinventer les parcours au sein d'une entreprise pour éviter de se croiser et pour être le plus efficace possible en cas de crise sanitaire. Des bureaux qui vont être sécurisés, sécurisants, en fait, pour les collaborateurs. Deux sujets importants. Le premier, ça va être l'ergonomie. On l'a vu, le télétravail nous a amenés à travailler parfois dans des postures un peu complexes. On n'est pas forcément aussi bien équipés à la maison ou dans des tiers-lieux que dans son bureau. Donc, l'ergonomie, je pense, va être de rigueur et redoublée de vigilance. Et puis, la deuxième chose, c'est tous les revêtements antibactériens que l'on connaît déjà par ailleurs dans le mode hospitalier qui sont utilisés depuis de nombreuses années dans le monde hospitalier qui vont être de plus en plus démocratisés, je pense, dans l'univers tertiaire avec des revêtements spécifiques qui évitent aux bactéries d'être retenues sur les surfaces. Tant sur les revêtements de bureau, tant sur des films adhésifs qu'on peut poser sur des poignées de porte, par exemple, que sur les assises avec des revêtements PVC ou des tissus qui sont conçus avec des process qui évitent ce genre de problématiques.